Dès janvier 2020, au tout début de la crise Covid-19, on a eu en fait le premier patient français sur le sol français au CHU de Bordeaux qui a été accueilli le 24 janvier 2020. Dès ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait écrire un journal, faire un devoir de mémoire sur cette histoire Covid qui était déjà totalement incroyable, extraordinaire. Et je me suis dit qu'il fallait récolter des documents, et c'est ce que j'ai fait, des photos, des textes, des témoignages. Très vite, il m'a semblé qu'il était essentiel de garder une trace de ce phénomène exceptionnel. Et qu'une des forces qui se révèle de mon point de vue au moment de cette crise, c'est la force d'un collectif. C'est-à-dire, si on arrive à travailler ensemble, on se serre les coudes, on continue, on arrive à faire face, on tient dans la durée, on tient encore aujourd'hui. C'est parce que probablement on a retrouvé en nous et avec nos collègues cette force d'un collectif qui peut soigner encore plus que ce qu'il faisait hier, malgré les difficultés. On a tous fait l'expérience, et on fait tous l'expérience quotidiennement, des petits bonheurs de prendre soin des autres. J'ai accepté de participer au livre « Regards face au Covid » pour témoigner de mon rôle au sein de la gestion de la crise Covid, de part à mon métier, qui est peu connu aux yeux du grand public, ingénieur qualité, gestion des risques. J'ai été aux côtés de la directrice de crise, à la coordination de cette grande gestion et de cette crise qui dure depuis deux ans.